ça y est les affaires reprises donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de collection de séries télé euh voilà j'avais dit que je la ferais un jour bah c'est toujours arrivé donc la série à glace qui est une série américaine avec Jennifer Garner qui a disparu depuis qui a probablement inspiré Blacklist la série avec Jane Spader donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille pour une agence gouvernementale qui est appelée SD6 et qui découvre qu'en fait elle travaille pour les méchants et du coup après elle était filtrée en travaillant avec un vrai CIA pour démanteler bah le SD6 de l'intérieur c'est super sympa la saison 5 est de trop par contre ensuite on a la série sur Roger Simpson qui est super criante de réalisme je vous le conseille à mort les documentaires apocalypse qui a écrit ou arabesque avec euh avec euh Angela Lansbury qui est toujours vivante d'ailleurs la sympathique série d'armes fatales Martin Riggs bien sûr parce qu'en fait Damon Williams c'est super énervant dedans mais euh on retrouve un peu l'essence de la franchise cinématographique euh et puis il y a même un épisode qui rend hommage au premier film donc c'est cool et la saison 3 en fait comme l'acteur a été devenu à Gérard bah ils ont changé et ils ont pris euh 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 jeune William Scott mais elle est jeune de sortir de bébé les aventures de Pénélope Jolicoeur c'est une série Anna Barbara qui est un spin-off des fous du volant donc il y a coffret euh Babylon 5 que Durenda l'affectionne tout particulièrement c'est une série apparemment qu'on respire le jeu Mass Effect de chez EA euh mais j'ai eu un peu de mal en fait à regarder la série parce que je crois que c'est un petit peu vieilli ça manque un peu de punch quand même il paraît que c'est super il paraît que c'est euh une série pionnière euh de la science-fiction c'est qu'un jour il faudrait que je me force quoi alors ensuite on a la très très chouette série Banshee découverte récemment donc c'est l'histoire d'un un mec qui va être sorti de prison qui est joué par un Tony Stark que vous avez vu récemment dans The Boys euh qui se retrouve dans une petite ville à se faire passer par un shérif après que ce dernier ait été tué dans euh mystérieux circonstances et euh du coup euh il va devoir euh jouer avec sa nouvelle identité et ainsi que renouer avec son passé puisqu'il va revoir son ancien partenaire euh qui a fondé une famille maintenant et euh il y a il y a tout un univers amish etc c'est super sympa euh ça ressemble à peu à Justifel c'est Batman assez réanimé que j'ai toujours pas regardé voilà ne me frappez pas Battlestar Galactica donc ça c'est la série de science-fiction par excellence tout le monde dit que c'est super etc je l'ai regardé j'ai eu peu de mal euh déjà le passage avec l'autre qui parle la figure rouge elle a si longue c'est un peu chiant il y a ce côté tout religieux symbolique machin j'ai pas vraiment d'air par contre l'épisode pilote euh que j'ai chopé à dizaines c'est roca coffret donc euh je vous le dis déjà si vous voulez acheter l'intégrale de Battlestar Galactica cet épisode de transition n'est n'est pas dessus euh Better Call Saul voilà comment on fait un spin-off c'est super bien écrit c'est incroyable euh ça prend un peu du temps à se mettre en place mais passer la saison 3 c'est incroyable la moitié de la saison 3 c'est incroyable euh moi j'adore euh c'est comment Jimmy McGill il est devenu Saul Goodman quoi et comment on lit euh le meilleur spin-off de l'histoire la meilleure série de l'histoire dans Breaking Bad pour ceux qui ne connaitraient pas encore c'est l'histoire d'un prof de chimie qui apprend qu'il est atteint de cancer et qu'il décide de faire de la maître avec un ancien élève euh voilà c'est génial je crois que c'est la meilleure série que j'ai jamais vue euh le film qui conclut la série avec alors c'est Big Bang Theory euh pour moi Big Bang Theory c'est les 6 premières après c'est plus compliqué euh euh il faut aimer les sitcoms et il faut aimer surtout les rires enregistrés derrière et regardez pas ça en français elle est immonde quoi euh euh Blacklist avec James Payler je vous en ai parlé tout à l'heure hein euh voilà donc c'est l'histoire d'un criminel recherché qui va se livrer au FBI et qui euh et qui ne veut travailler qu'avec une femme qui va commencer ce jour là quoi et il va leur donner des noms euh qui ne sont inscrits nulle part de criminels extrêmement dangereux quoi et toute une histoire des rires mais c'est de plus en plus obscur je trouve euh on est à la saison 9 et je trouve qu'on 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 voit le poisson et qu'on n'avance plus quoi et que les histoires deviennent de plus en plus risibles mais bon c'est que un avis personnel Ensuite il y en a Bartlock Empire donc ça c'est la série avec Steve Bouchini ou Nicky Thompson euh pendant la prohibition c'est super bien écrit c'est du bio donc voilà ça c'est avec la balle alors les coffrets sont mis dans l'autre sorte parce que le mec qui a fait les coffrets il s'en foutait euh Boston Justice les 6 saisons donc ça c'est l'histoire d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Crane, Paul et Schmidt à Boston et euh on suit donc les pérennés créations de de ces avocats euh d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus donc euh si vous voulez jeter un coup d'œil pour en savoir plus mais c'est vraiment super hein c'est très très drôle et le duo euh James Pader euh euh Capitaine Kirk là ils fonctionnent super bien quoi Braco pour moi euh euh la saison hein voilà après euh c'est compliqué euh c'est sale c'est euh les héros sont mal rasés ils portent une veste au coulir ils sont badass euh la saison est bien écrite après euh ça dépend n'importe quoi l'intégrale de bref de Kien Kojandi ça c'est vraiment super super drôle je la regarde régulièrement je trouve que c'est vraiment euh un visu d'écriture euh sur on fait aussi peu de temps de d'épisodes la série Brocher je fais la moitié du casting de Docteur Ouai dedans donc euh quand on retrouve un jeune garçon mort au pied d'une falaise on envoie deux inspecteurs de police trouver euh qui est l'assassin et donc du coup euh comme je l'ai dit hein il y a Rory il y a il y a euh il y a euh la nouvelle Docteur aussi et euh David Tennant qui est impérial d'ailleurs euh il y a trois saisons mais une suffisait la série Kat Fahel avec Derek Jacobi donc c'est un euh une série de roquettes avec euh un moine voilà et il y a euh Sean Pernthui de euh la série euh Gotham dedans la glaceau de série Tchernobyl des JPO c'est jamais vu une série aussi réaliste et aussi euh aussi dure à regarder je le crois je la regarderai plus jamais euh qui revient donc sur les les terribles événements de 86 la centrale de Tchernobyl la série de choc euh avec euh Zachary Lévy qui est devenu Shazam depuis euh j'avais chopé la Tégrale pour 10 euros donc voilà et puis j'avais vu que les deux plusieurs saisons donc c'est une histoire de de nerd euh qui travaille dans un magasin genre au Médien Marc quoi et euh qui a accès à tout euh toutes les données les plus sortibles parce qu'on lui a envoyé un fichier et tout ça c'est gravé dans sa tête c'est un peu euh un peu bizarre comme pitch mais euh c'est plutôt sympa The Closer avec euh Keiraj Sedgwick et Jessica Simons euh c'est l'histoire d'une femme flic qui euh arrive dans une nouvelle brigade de police et qui a un caractère un peu à elle mais c'est très chouette la crème majeure c'est un genre de spin-off c'est une suite quoi c'est la saison 8 euh il y a jamais eu la suite en DVD donc en fait il y en a 6 et ils ont arrêté à 3 mais le la série originale est mieux mais le la série originale est mieux euh la série Deadwood alors la série Deadwood une série western de HBO avec Timothy Olyphant et Ian McShane c'est plutôt bien écrit il y a eu un film qui a conclu la série des années plus tard la série The Deuce de David Simon qui revient sur euh les débuts du film pornographique qui est aussi l'histoire de deux frangers qui essayent de percer qui se jouent d'ailleurs par James Franco les deux et à la sorte de Jake Gyllenhaal et la saison 30 n'est pas sorti à DVD parce que je comprends plus rien Dexter c'est plus compliqué euh la série Dexter c'est compliqué parce qu'en fait elle a pour moi 4 saisons qui sont super voire elle est vraiment 3 qui sont super la 1, la 2, la 4 sont vraiment incroyables euh la saison 5 ça va encore ou la 6 mais elle est très inégale donc c'est l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'histoire de Michael Sewell euh qui euh est un expert en traces de sang pour la place de Nyami et en fait le soir il tue des gens qui ont échappé à la justice euh ça peut être des criminels vite fait mais ça peut être aussi euh des vrais gros criminels comme le tueur de la trinité de la saison 4 qui pour moi la meilleure saison des 8 quoi elle est super bien écrite elle tient en haleine jusqu'au bout et moi j'aime bien le dernier donc le New Blood qui va sortir qui conclut pour moi la série d'une manière euh logique alors Doctor Who j'ai l'intégrale que j'avais chopé euh jusqu'à la saison 7 je crois euh pour pouvoir la garder parce que tout le monde le sait que c'est bien euh pour moi la série avec David Tennant reste la meilleure Matt Smith se défend pas mal aussi il faut savoir que la saison n'a pas eu vraiment le temps de découvrir euh 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 de découvrir euh s'il était bien ou pas mais les coffrets sont pas terribles par contre il y a un espèce de boitier carton euh un peu hyper fragile donc j'ai jusqu'à la saison 11 donc j'ai jusqu'à la saison 11 la série Torchwood que j'avais acheté parce que c'était un spin-off et voilà et ça fait le Doctor Who Torchwood la série d'Anton Abbey avec le film la très très chouette série Hurl qui est encore un coffret mis dans l'autre soir c'est super en effet euh donc la série Hurl c'est l'histoire d'un loser qui est joué par Jason Lee euh qui un jour euh gratte un ticket cloto et euh et ben il il gagne en fait mais il s'est écrasé par une bagnole donc il se retrouve à l'hôpital et il commence à réfléchir en fait que c'est peut-être son karma qui est mauvais donc du coup il écrit une liste de tout ce qu'il a fait de très mauvais euh euh depuis euh depuis des années et euh et il essaye de se racheter alors la série tourne autour d'un seul concept hein donc il va chercher à se racheter d'un truc mais ils ont essayé d'un peu varier dans la saison 3 lorsqu'il est en prison ou euh donc encore spoiler il redevient un peu euh le hurl du début parce qu'il se rend compte qu'en fait le karma ne marche pas euh comme il voulait euh il y a 4 saisons c'est dommage d'avoir fait un espèce de euh de cliffhanger qui n'aura jamais de fin parce que euh voilà c'est dommage moi j'aime bien je la regarde régulièrement aussi mais c'est vraiment euh 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 c'est vraiment chouette et en plus ça dure pas longtemps en fait j'ai vu de la saison euh et la saison 2 je les ai vu euh beaucoup trop de fois euh là c'est chouette aussi c'est Elementary avec Johnny Lee Miller et Lucy Liu donc c'est une revisite du mythe de Sherlock Holmes mais à New York euh et à notre époque je dois dire que euh j'étais un peu dubitatif pour le projet au départ et euh moi j'aime bien et euh parce que en fait le personnage de Johnny Lee Miller est vraiment désagréable comme tout et se complète bien avec le personnage de Lucy Liu qui apporte un côté un peu différent du John Watson classique et euh et euh ça se tient sur la cette saison donc ça c'est cool euh le préquel des enquêtes de Morse la série belge et ennemis public donc c'est une histoire d'un euh c'est un peu compliqué d'un euh en fait on y a euh un pédophile qui est envoyé dans un dans un monastère euh et alors du coup y a aussi des meurtres qui ont lieu en fait ça fait un peu écho à l'affaire du trou euh et l'acteur était tellement euh tellement biais qu'il y a des gens qui l'ont un peu insulté et lâché euh enfin pas énormément mais qui qui était moyennement en confiance alors que c'est un clair en dehors du plateau euh les enquêtes de Murdoch donc ça c'est plutôt le les inédits donc c'est à dire que ça c'est les enquêtes de Murdoch comme il pensait que ça devrait être donc c'est le fameux unreleased pilot comme euh The Big Bang Theory il existe un pilote beaucoup plus sérieux mais ça c'est pas sur les coffrets puisque c'était un truc qui la série Esprit Criminel voilà pour moi Esprit Criminel c'était avec euh avec euh Mendy Padimkin et puis Point Bar euh qui euh qui perd de qualité de plus en plus la série Les Experts donc pour moi Les Experts c'était avec Grissom Point Bar aussi euh c'est des gros coffrets hein c'est vraiment les tout premiers coffrets euh de série ça donc c'est un truc hyper épais hyper chiant au petit point de la place euh euh sinon vous pouvez euh vous rabattre les cash et essayer de les acheter euh par un et c'est des disques à 10 cents ça va être formidable et euh j'ai quand même réussi à les avoir jusqu'à la saison 12 alors la chouette série Fargo qui est au cours là après une mauvaise source alors Fargo c'est euh 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 c'est l'extension du film des frères Cohen euh cette fois ci on y suit euh un mec qui est joué par Martin Freeman qui va euh se lancer dans une spirale pour euh tuer sa femme euh il va la faire tuer par euh un mec qui s'appelle Kurt Malvo qui est joué par Billy Bob Tanton euh il y a une écriture assez noire etc c'est plutôt c'est plutôt bien foutu il y a Bob Adam Kirk de Fargo et aussi l'actrice de Why Woman Killed saison 2 dedans euh j'ai pas vu la 2 qui est avec euh Ted Danson, Kristen Danson et Jesse Plymouth la saison 3 est avec Ewan McGregor qui joue 2 rôles et la saison 4 avec euh Chris Rock que je n'ai pas vu non plus la série FBA est portée disparue avec Antonia Paglia où la saison 7 n'est jamais sorti de VD pfff comme je l'ai dit je ne cherche même plus la la super série Futurama mais qui connait des déboires à cause des doublages à cause des cadrages différents à cause que euh il y a 8 saisons mais en fait il y en a moins parce que il y a une numérotation enfin à ce niveau là la série est championne du monde de n'importe quoi mais la série est super important parce que euh parce que euh c'est l'histoire d'un livre de pizza qui se retrouve l'an 3000 et il va voir faire avec et comme ça se passe dans le futur bah tout est permis il y a les têtes des... il y a le musée avec les têtes des euh euh des célébrités euh euh Leonard Nimoy ou des présidents américains genre il y a Nixon qui veut conquérir le monde un épisode sur deux c'est cool euh moi je préfère largement Futurama ou Simpson et Futurama à Désenchanté Game of Thrones moi je suis pas un gros fan mais c'est quand même bien foutu hein il y a du budget euh il y a une écriture avec les politiques il y a une scène de sexe pour euh pour les autres et euh il y a un spin-off que j'ai pas encore regardé parce que c'est l'intérêt d'avoir toute la saison alors The Good Wife avec Jolina Margulais alors ça c'est une série non mais ils se sont pas foulés tiens c'est la même euh c'est la même image qu'on a compris euh donc ça c'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui est jouée par donc Jolina Margulais qui se retrouve dans un scandale parce que son mari a a fait une bing Clinton quoi et euh du coup elle va essayer de redorer euh son image euh travailler dans un cabinet d'avocats prestigieux euh Lockhart et Gartner euh et moi je préfère largement ça voilà ça c'est super franchement si vous euh vous connaissez pas le spin-off il faut vraiment regarder hein moi je trouve qu'il est 10 fois meilleur que The Good Wife qui tourne un peu en rond à la fin euh là ça se permet plein de choses euh plus on avance plus c'est des fois absurde ou euh ça va dans des délires et tout ça mais ça respecte vraiment les sens de la série originale et moi je trouve que c'est vraiment vraiment très très chouette euh d'ailleurs euh la saison 6 va bientôt sortir c'est malheureusement la dernière alors ensuite on a la sympathique série Good Omens basée sur le livre de de Neil Gaiman qui s'appelle Le Bon Présage donc c'est l'histoire d'un ange euh et d'un archange qui vont devoir euh éviter la fin du monde voilà ça ressemble là ça ressemble là c'est la Depay et puis c'est le Docteur Woo on t'habit de Tenant d'ailleurs euh euh il est dedans et Michael Sheen ferait un super docteur d'ailleurs et puis il y a John Hamm voilà et il y a Michael McKean qui a de de Better Call Saul non c'est assez super sympa il va faire une saison 2 je sais pas très bien pour moi on peut faire une saison 2 à ça mais d'accord ensuite euh on a The Good Place peut-être Bredzel de Mer là euh alors ça c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve au bon endroit donc c'est un un lieu avant le paradis quoi mais en fait elle se rend compte qu'elle n'a pas sa place là parce qu'elle a fait de la merde toute sa vie un peu comme Earl quoi et euh en fait la série t'emmène sur une base et puis après il y a un truc qui arrive et tu te dis ah ouais d'accord ok puis ça remet en question la suite quoi et alors la saison 3 et 4 ne sont pas sortis en VF ce qui est bien dommage parce que moi j'ai vu en VF et la VF est super cool parce que Ted Danson a la voix de Walter White et il y en a eu qui a la voix de Jesse Pickman donc c'est perturbant mais c'est rigolo euh donc du coup la saison 3 et 4 ne sont pas sortis en VF parce qu'on a vu le Covid quoi alors la série Gotham euh la série Gotham euh de Brian Fuller non oui attends le mec qui a fait Rome Brian Eller euh qui est une revisite du mythe de Batman alors la saison 1 reste la meilleure quand même euh les acteurs sont plutôt bien choisis moi j'aime beaucoup les personnages de du Paraguay et d'Enigma et j'aime évidemment j'adore aussi Donald Log parce que enfin je le vois du coup j'ai un truc avec Donald Log bon après ça part un petit peu en cacahuètes quand même euh j'ai toujours pas fini la saison 5 parce que les épisodes de rêves c'est qu'il y a euh mais il y a vraiment de chouettes arcs narratifs et puis le personnage de Jérôme Valesca est sûrement sûrement un des personnages les plus euh les plus glaceurs de euh l'univers Batman quoi alors ensuite on continue avec Alton Catchfire ça c'est une série la Mad Men sur les premiers ordi c'était avec Lee Patch et euh euh Mackenzie Davis et euh Scoot McNary je ne sais pas si c'est le dernier voilà euh c'est une révolution la série était super chouette aussi mais c'est jamais sorti le reste sur DVD donc euh je suis très content d'avoir là mais ça vaut je vous le recommande la servante écarinat alors ça c'est le la série euh actuelle donc j'avais récupéré le l'intégral Blu-ray avec les 3 premières parce que la 4 n'était pas encore sortie à ce moment là et quand je suis rentré chez moi je me suis aperçu que la saison 1 ne contenait pas la PSVF alors que la PSVF existe donc j'ai dû j'ai été obligé de racheter la saison en DVD pour avoir la VF comme je le dis hein j'essaye même plus de le chercher Vivalet une série en anglais c'est parce que la série en anglais c'est chouette c'est trop bien euh là il y a euh le mec de euh de de Canchester dedans qui joue dans The Nevers actuellement euh c'est une série policière qui marche plutôt pas mal la série Hercule Poirot bah c'est sur les écrits de la Catacrystie que moi j'ai pas trop fan mais voilà la série Homeland qui aurait pris une licence c'est exprès euh donc ça c'est la série euh de Parano par excellence un peu comme 24h30 quoi euh pour moi c'est une suite spirituelle de 24h donc en fait euh Marine se revient après avoir été kidnappé par des terroristes et bah dans toute la saison 1 voire pour le début de la saison 2 on se demande si il a été retourné ou pas et après c'est à chaque fois des histoires plus ou moins indépendantes avec un fil rouge qui suit euh les saisons et Monty Patinkin dedans euh il y a aussi euh Rupert Friend qui est sûrement un des meilleurs pertes de la série et Claire Danse est apérial dedans avec son bipolaire euh parano qui s'installe de plus en plus et j'attends toujours la 8h en DVD alors House of Cards la série Netflix avec Kevin Spacey euh euh qui est l'ascension d'un mec qui veut devenir le président des Etats Unis en faisant toutes sortes de magouilles et c'est dommage dommage parce qu'à la saison 6 bah il y a pas Kevin Spacey à cause du Scordal euh de 2000 euh de 2020 je crois de non de 2018 avec Curtin & Run c'est bien dommage parce qu'à la saison 6 c'est trop bancal pour retenir vraiment la ronde quoi ensuite on a la super série Justify avec Timothy Olyphant donc après avoir fait une bourde dans son à Miami euh Marshall retourne à son pâcle d'origine euh il va devoir refaire face à son passé notamment son père qui était un vrai sale con d'ailleurs et son meilleur ami qui est un criminel qui est joué par Walton Goggins à père réel j'adore Justify vraiment le côté redneck du truc l'humour la VF c'est super regardez Justify en plus il y a Revival qui arrive l'année prochaine j'ai trouvé la série Squadina The Killing que j'ai pas vu The Knick sur les débuts avec la chirurgie avec Live Owen que j'ai pas vu non plus euh la série Legion qui est un truc euh euh assez euh assez bluffant en terme de réel et en terme d'idées derrière Dan Stevens incarne en fait le fils du professeur Xavier et il est un mutant hyper hyper cheaté quoi il y a Aubrey Plaza qui joue un rôle hyper terrifiant il y a un combat qui ressemble hein le duel entre Merlin le Chanteur et Madame Mime quoi il y a du 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 Pink Floyd de l'hommage à la musique enfin c'est c'est un délire absolument euh super et c'est réalisé par Noah Oley le mec qui a fait Fargo voilà euh un des derniers achats que j'ai fait la série Luther avec Idris Elba les 4 premières saisons la série ronglaise où Luther est un flic un peu limite et qui va pour finir faire euh faire euh faire partenariat avec une jeune femme qui est une criminelle qui est jouée par une Ruth Wilson euh glaçote quoi euh que vous avez sûrement vu dans la récente série Is Dark Materials puisqu'elle joue le rôle de Nicole Kidman bon là la série Mad Men je pense que ça va hein l'histoire d'une agence publicitaire avec un jeune femme absolument incroyable j'ai revu récemment c'est une perle d'écriture une perle de une perle de série quoi la série Miss Marple la série Manc avec Tony Chaloup que j'ai regardé des tonnes de fois au moins jusqu'à la saison 4 peut-être 5 et dont je suis sûr que il y a une petite blague avec le fait que le premier coffret n'est pas mis dans le même sens que les autres puisque le mec est à tas de toques mais bon ou alors c'est vraiment un hasard mais c'est quand même rigolo la série Mister Robot que j'ai découvert récemment ça aussi c'est super bien écrit malgré le passage possible de la saison 2 les saisons 3 et 4 sont incroyables donc c'est l'histoire d'un hacker qui se retrouve à quel moment à essayer de changer les choses pour que les petites gens aillent ce qu'ils ont droit quoi et puis ça prend des proportions etc et toute une écriture derrière il y a B.D.Wong aussi dedans et il y a aussi Ressence Later dont j'avais plus revu depuis longtemps la série NCIS pour moi qui reste la meilleure avec Gibbs bien sûr qui continue ici la série New York Sexo-Criminelle qui vaut surtout pour Verso D'Onofrio que j'avais chopé avec Lou Lattegra la même fois la série dérangeante Newtuck qu'on ne pourrait plus jamais faire maintenant dans l'histoire d'un cabinet de chirurgie esthétique et de tous les patients les plus bizarres des uns que les autres qui arrivent de leur cabinet et plus leur vie personnelle moi j'adore j'ai vu ça dix ans je crois et j'ai regardé la série les tonnes de fois on ne pourrait plus faire ça c'est trop c'est trop politiquement écran c'est trop voilà mais moi j'adore la série Oz ça aussi je l'ai regardé récemment l'histoire d'un d'une prise auto-sécurité et surtout d'un quartier qui s'appelle Emerald City donc il fait référence au Magicia d'Oz c'est trop de l'outil de la série et dans la moitié du casting se retrouve dans plein de séries après Harold Perrineau de Lost John Demand de Borgia on retrouve aussi Christopher Melanie de New York une réalité spéciale ou J.K. Simons qui est une des pires ordures de l'histoire de la série télé qui après joue un rôle de psychiatre de New York spéciale comme quoi en série belge absurde panique au village voilà c'est avec des figurines c'est complètement absurde c'est mais c'est super hein panique au village voilà c'est vraiment l'humour à la con et le film va encore plus loin dans le délire il y a des très chouettes dessins animés par la portée rose chez Anna Barbara la super série Peaky Blinders qui revient sur Peaky Blinders qui ont sévi à Birmingham dans les années 1800 je crois 18h1900 la saison 6 va de sortir qui est la dernière j'avais pas encore vu parce que j'aimerais bien revoir la série parce que je l'ai vu il y a 4-5 ans et c'est super bien écrit et en plus il y a de la musique contemporaine dedans c'est cool la bonne surprise Pennyworth qui revient sur les origines de du majordome de Batman tout en n'étant pas une adaptation fidèle de Batman il y a la saison 3 qui va sortir qui a été renommée The Origins of the Batman Butler alors qu'on avait compris depuis le début et c'est le Bruno Heller voilà ou pas Brian qui a travaillé sur Gotham Le Prisonnier qui est en qui est une série culte donc Patrick McGowan mais je trouve qu'il a un petit peu vieilli sur son message et certains épisodes sont vraiment laborieux il y a la série Psych qui est hommage à tout et n'importe quoi donc il y a une relecture et vidéo dans chaque saison il y a 8 saisons il y en a 2 qui sont sortes en DVD James Roday est super marrant et sur duo avec Dulé c'est vraiment chouette Ricky Morty que j'étais super content d'avoir trouvé parce que j'ai enfin édité les saisons 4 et 5 à la sortie donc ça, c'est un sommet d'absurde entre Doctor Who et Retroble Futur c'est pas très bien dessiné mais qui est-ce que c'est bien écrit pour une série d'animation j'ai plus vu ça depuis Futurama la série Les Rivières Pou basée sur les films avec Jean Reno et et Guillaume Canet non je sais plus qui j'ai joué dans le premier peut-être avec le mec qui a fait Braco j'ai pas vu la série Résoli & Ice c'est un duo entre un métallégiste et un flic qui ont du caractère différent un petit procédural qui plutôt rigolote et Roi Maudie c'est aussi une série culte on peut pas avoir la nouvelle avec euh... avec euh... je sais plus le nom de l'actrice euh... celle-là c'est celle de Septembre 2 qui ressemble à une pièce au tiers alors c'est... c'est... bien sûr c'est une pirogulaire de la série télé mais moi j'ai moins et moins accroché peut-être parce que c'est quand même bah vieux la série Rome de Bruno Heller que j'ai plus revu depuis des années la série très chouette Sherlock qui a révélé Bédédicte Cumberbatch euh... qui est une revisite du mythe Sherlock Holmes mais plus proche des livres des écrits de Conan Doyle qu'il a été avec et ça aussi c'était super voilà j'ai vu ça quand j'étais petit c'est la série de Miyazaki sur Sherlock Holmes avec le générique que tout le monde a hanté d'une fois qu'il a écouté une fois euh... je suis sûr que d'ailleurs vous l'avez en tête maintenant euh... donc la télégrale que j'ai vu pour 3 ou 4 euros quoi j'ai vu ça quand j'étais petit et j'ai vraiment trouvé ça très très chouette et j'ai appris plus tard quand même c'était donc Miyazaki alors Slider c'est les mondes parallèles donc c'est l'histoire d'un mec un petit génie qui est joué par euh... 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 James O'Connell Rick O'Connell euh... qui découvre un passage dans le... bah d'un élément parallèle il embarque avec lui euh... sa petite amie son prof et Black euh... qui euh... qui euh... qui adore faire de la musique quoi euh... dans toutes ses péripéties alors les saisons 1 et 2 sont extrêmement bien foutues en terme d'idées etc il y a un monde par exemple où ils font euh... euh... mind game donc en fait c'est plutôt les... les gens intelligents euh... qui sont mis à l'honneur dans du sport il y a un épisode où euh... le premier épisode c'est si euh... euh... Staline avait euh... euh... avait euh... euh... unisme euh... il y avait aussi un épisode euh... euh... sur maladie et puis alors il y a même un épisode super sympa hein que je vous recommande qui aurait pu être le final de la série je trouve et puis alors après euh... il y a eu toutes les relectures ça a changé de diffuseur et puis bah c'est devenu pas bien surtout avec l'arrivée des Cro-Mags en saison 3 c'est devenu euh... caca voilà alors Soins of Anarchy avec Shravya Nam euh... qui essaye de faire d'un club de moto euh... club de moto parce qu'en fait là ils font du trafic d'armes ils font que là un trafic de drogue etc il essaye de sortir de tout ça avec euh... euh... grâce aux écrits de son... de son père mort euh... mais ce n'est pas facile puisque bah euh... euh... il y a euh... plein de choses à faire quoi il y a euh... Charlie Nam est vraiment incroyable dedans il y a Ron Perlman euh... il y a euh... et puis le personnage de la mère qui est joué par Kieté Segal qui faisait d'ailleurs la voix de euh... de Lila dans Futurama et qui est la femme de réalisateur et euh... aussi une... un de mes sorts de séries hyper euh... hyper marquants quoi voilà alors ensuite il y a la fin avec euh... la saison 7 et puis le... le spin-off qui j'ai cru que ça allait pas bien et en fait ça part sur une histoire différente la saison 4 va te sortir la chouette série euh... les Sopranos l'Intégrale donc ça c'est la... l'star de Mafiou qui va voir MC4 et puis ça part de là les séries Star Trek donc ça c'est la série Originals la série animée des années 60 qui a pris un coup de vue comme la série euh... la série Batman pour se faire le modeler la série euh... nouvelle génération la série Deep Space Nine qui ça c'est... ça c'est génial euh... moi j'adore aussi euh... Next Generation puisque c'est une euh... parce que bah y'a Picard dedans et c'est bien mieux que Picard maintenant euh... Deep Space Nine ça c'est super bien écrit en plus c'est tout à fil rouge derrière moi je préfère largement Deep Space Nine à Babylon 5 faut pas lire d'autres Voyager Enterprise c'est pas super Enterprise a commencé bien sur les origines de Starfleet etc et puis... ça s'est perdu en route quoi Alors ensuite on a la série Discovery que moi j'y arrive pas j'y arrive pas je... je trouve que les personnages sont insupportables ça passe bien en anglais déjà mais... ça dit un peu mieux mais j'ai quand même du mal le film Stargate de Roland Emmerich avec James Vader que moi j'adore la série Stargate avec le super beau coffret qui malheureusement bah y'a eu une saison d'un fait 10 donc euh... elle fera peu étage dans le paysage mais ça c'est culte moi j'ai vu les premières saisons euh... un nombre euh... un nombre de fois euh... une histoire d'un groupe d'explorateurs qui va de planète en planète pour aider les gens et puis après y'a tout un truc derrière avec une race qui s'appelait l'Echoault y'a le personnage de Til qui est rigolo malgré lui le personnage de Richard Dean Anderson issu de MacGyver qui est le meilleur personnage de la série quoi donc moi j'adore hein et puis Target Atlantis qui est dans le spin-off et puis Target Universe qui n'a pas de fin et qui ressemble un peu à Star Trek Voyager d'ailleurs la série Suits avec euh... la série Suits 9 saisons ou pour moi ils ont dû s'arrêter à ça à coups-ci et Wendell Pierce de Surécoute d'ailleurs Surécoute je suis entré de l'air à café c'est quand même une très bonne série malgré leur démarrage un peu euh... alors ensuite on a... donc la phase de Suits alors euh... c'est un peu inégal surtout dans la dernière saison moi j'aime bien c'est classe le personnage de Donna est le meilleur personnage de la série récente et euh... ça m'a fait découvrir José González euh... donc c'est cool la série se... surécoute je suis en train de regarder après début de pouce une fois saison 1 saison 2 j'ai... si peu moins accroché saison 3 et 4 sont incroyables euh... mais c'est quand même bien écrit quoi on va rester honnête c'est quand même une série extrêmement bien foutue où tous les personnages sont... sont détaillés tous les personnages ont un background derrière c'est euh... c'est génial vraiment ça coûte hein on va rester euh... on est sexe bon... suspense numéro 1 avec euh... Ellen Mirren euh... et le spin-off qui s'appelle donc... jennyson qui revient sur ses jeunes amis qui n'a pas marché donc il n'est qu'une saison le bijou d'animation Texavri c'est que l'absurde à 10 000% avec Droopy euh... 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 moi j'adore hein Texavri c'est du délire euh... assumé à crever quoi il y a des épisodes avec l'écureuil euh... il y a des épisodes avec Droopy donc avec le loup et le réviser du mythe euh... du chapeuron rouge c'est... c'est trop bien d'inimité sans complexe la série qui a révélé Jeff Goldblum qui est super dur à trouver que j'ai trouvé euh... pour euh... pour une bouchée de pain quoi euh... donc en fait c'est un mec qui devient détective privé avec un escroc et qui est obsédé par les ouvrages de Mark Savage euh... où le visage du gars est en fait des mecs qui a fait la série il y a qu'une saison et je trouve que ça part trop mal vie pour un truc des années euh... nébile quatre fois la trêve la saison 1 c'est un petit euh... petit bijou d'écriture et de... de polar noir euh... belge mais la saison 2 c'est pas très bien parfois les TUDO euh... avec Jonathan Raismayers et euh... qui a révélé aussi euh... Nathan Dormer de euh... Game of Thrones et Henry Cavill surtout qui a fait super mal en vrai la série Twin Peaks c'est la bizarrerie selon David Lynch une enquête policière qui part... qui est pro virage à 180 degrés surtout en saison 3 parce que c'est moins la partie de la... la partie 2 que la saison 2 la chouette série Veronica Mars avec Kristen Bell qui travaille euh... comme détective privé qui essaye de résoudre le meurtre de sa meilleure amie euh... le personnage de Aaron Nicole c'est... pas grève l'écran et honnêtement je me demande comment il a réussi à... à pas percer après quoi la saison 3 c'est la moins bonne la saison 2 c'est la meilleure et le spin-off et... la série ne savait jamais où aller et pour finir bah c'est bien la série Warriors voilà ça ferait un super jeu vidéo d'ailleurs ça euh... c'est un truc sur les... la triade euh... il y a des scènes d'action quand même assez bien foutues et puis la saison 2 et encore au dessus quand même j'ai vraiment rien devant la saison 3 et pour autrefois il n'y a pas vraiment d'acteur connu donc ça c'est cool aussi Andrew Koji joue dans le Bullet Train qui vient de sortir d'ailleurs la revisite de Me de Watchmen c'était casse gueule mais honnêtement moi je trouve que ça se défend pas mal euh... la Jeremy Irons et Jean Smart qui rejouent les personnages euh... mythiques de l'aide du comics je vous invite vraiment quand même à lire le comics parce que c'est une prouesse c'est une... c'est une... c'est une pierre oculaire aussi de la... de la bande dessinée mais ça se défend pas mal ah c'est le Westworld que j'avais vu la saison 1 que je m'ai trouvé extrêmement député la saison 2 que j'ai pas fini et la saison 2 que j'ai pas vu la saison 2 que j'ai pas vu la série Chapeau Melan ouuuuh la chouette série Quantum avec Scott Bakula qui voyage de... de personne en personne parce qu'il devient à chaque fois une personne différente et euh... il sait jamais sur quoi il va tomber est-ce que c'est... est-ce qu'il va rentrer chez lui pour voir la série et le spin-off enfin... le reboot j'y crois pas une seconde et on finit avec les gros coffrets donc les experts Miami les experts Manhattan l'intégrale de Chaum de Mouton parce que... l'intégrale de Profiler qui prend la place Columbo c'est... c'est super ça ne servait jamais Columbo euh... la suite de 24 Chrono qui m'ont bien classé l'original voilà Chaum de Mouton et l'espèce de vieux revival de 24 Chrono qui est vraiment tout pourri je vais passer le mieux dans mes souvenirs quatrième dimension pour aller 60 ans Metsammer Murders l'intégrale du joueur du grenier jusqu'à présent chez Omakibooks les petits livrets des bonus qui sont pas sur YouTube enfin pas en bonne qualité en tout cas la série Light to Me qui a été malheureusement abandonnée trop tôt Tim Ross qui est insupportable mais c'est vraiment ça qui se fait le charme à la série mais en fait c'est... ça suit l'histoire d'un groupe le groupe Lightman qui enquête sur... sur pas mal de choses et euh... ils sont experts en analyse de... euh... d'expression faciale puis ça elle ouvre pour la veille et là bah c'est intégral de la 80 voilà c'est qui conclut donc la... ma vidéo collection de séries j'espère que ça vous a plu ah oui et aussi la chouette série de films avec... Michael Chiklis alors c'est un peu... la série policière un peu plus brutale comme Banshee ou... je sais quoi voilà euh... bah j'espère que ça vous a plu hein n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne remanquer des prochaines vidéos et moi je vous dis à très vite allez... salut à tous je pense que c'est parti dire Sous-titrage ST' 501